En ces temps où l'opposition togolaise peine à se donner de la voix sur l'échiquier politique, la dynamique Mgr Kepodsro, DMK, une structure qui a vu le jour peu avant la présidentielle du 22 février 2020 pour soutenir la candidature de l'opposant Abbé Yomé Kodjom est aussi lutté pour l'alternance politique, et mise à la page avec la relance du débat sur les manifestations publiques. L'appel à manifestation lancé par l'ADMK pour ce samedi 1er août 2020, en vue de revendiquer la victoire d'Abbé Yomé Kodjom à la dernière présidentielle, a trouvé un écho auprès des autorités togolaises non sur la requête mais plutôt sur la qualification de la dynamique Mgr Kepodsro. Saisi par le secrétaire général de l'association dénommée Sentinelle du Peuple pour connaître du statut juridique de l'ADMK, le ministre togolais de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Peyadoa Bouk Pessy répond n'avoir aucune connaissance d'association ainsi dénommée et qu'en conséquence le dit regroupement n'a aucune base juridique. Si ce qui semble signifier un refus voire une interdiction de la manifestation de l'ADMK en ces temps de crise sanitaire, la décision des autorités togolaises devra être perçue comme une occasion qui relance le débat politique qui est absent au Togo. Le sujet devra être abondamment commenté dans les jours à venir et chacun se fera une idée dessus. De plus l'argument avancé par le ministre de l'administration territoriale vient peut-être au secours des initiateurs de la manifestation car réussir un tel pari en ces temps de coronavirus relèverait d'un travail de titan. Toutefois, loin d'être un pari politique et subtil gagné par le pouvoir sur son adversaire de l'heure, cet événement doit au contraire amener les acteurs sociopolitiques à redéfinir un frange, à saisir la main tendue indirecte de l'autre à pouvoir s'asseoir et dialoguer quand bien même aucune condition ne l'exige afin de mieux préparer l'inéluctable alternance dans le pays. Forcée à se reconstituer pour être reconnue légalement, l'ADMK sous son format actuel pourrait œuvrer de concert avec d'autres parties de l'opposition et des organisations de la société civile qui aspirent à l'alternance pour constituer un bloc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !